Le titre du message aujourd'hui, « Pourquoi sommes-nous appelés? » Question de base et question très importante. J'ai entendu un sermon de M. Douglas Winnell, du Dr Winnell, il y a quelques temps là-dessus. Ça m'avait frappé. Je l'ai écouté ensuite deux ou trois fois et j'ai trouvé que c'était tellement fondamental qu'on puisse réfléchir à ce qu'il nous a présenté à ce moment-là que j'ai décidé de le préparer comme je le fais aujourd'hui et de vous le donner directement comme ça. Ce message important qui va aider chacun de nous. Vous savez, la question posée dans le titre, c'est une question à réfléchir et à méditer. Parfois, on prend pour acquis, « Bon, Dieu m'a appelé, je suis là. Je comprends un certain nombre de choses, ça va bien. » Il ne faut pas que ça en reste là. Vous allez voir, par le sermon, il faut que ça aille beaucoup plus loin. C'est une question à approfondir et à être convaincu. Je pose la question autrement. C'est M. Winnell qui la pose, mais je la pose pour lui. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter ce sermon? Et c'est vrai pour ceux qui vont entendre le sermon plus tard ensuite à travers le monde. Peut-être parce que vous aimez l'atmosphère, vous trouvez que les gens sont sociables, qu'ils sont gentils. Peut-être parce que vous avez des amis ici et ça vous plaît de les revoir. Peut-être parce que vous ne voulez pas qu'on remarque votre absence et que ça vous soit crédité négativement. Peut-être parce que vos parents vous ont emmené ici, si vous êtes un jeune. Vous êtes là parce que vous les accompagnez. Je pose la question autrement. Comprenez-vous vraiment pourquoi vous êtes ici? Ça peut sembler simple comme question, mais vous allez voir, à mesure qu'on va avancer, c'est beaucoup plus profond que ça peut paraître au point de départ. À d'autres mots, avez-vous une solide raison comprise d'être ici? Vous savez, là, je veux être ici et je sais pourquoi je suis ici. Il faut que ça devienne comme ça. Il faut en arriver à ce point-là quand Dieu nous appelle. Je repose la question autrement encore. Est-ce que nous réalisons vraiment ce à quoi Dieu nous a appelés? Il nous a appelés à faire partie de son royaume, oui. Mais il nous a appelés, nous qui sommes attirés au Christ maintenant, à faire partie de la petite équipe qui va seconder le Christ pour changer le monde entier d'ici quelques brèves années. C'est une occasion unique qui est offerte à chacun et à chacune personnellement de ceux qui sont appelés maintenant. C'est intéressant parce qu'il y a certains de nos nouveaux abonnés qui nous écrivent parfois des choses encourageantes. Et on voit par là que les nouvelles personnes découvrent des choses qu'ils n'ont jamais vues et qu'ils les apprécient. Ils vont nous écrire, j'ai jamais entendu parler de ce que vous annoncez. J'ai jamais entendu parler du retour du Christ. Plusieurs nous disent ça. Ou j'ai jamais entendu parler que le Christ va régner sur la terre. C'est intéressant parce que c'est la même chose pour moi personnellement et c'est la même chose pour le Dr Winnell, comme il l'explique dans son sermon, avant qu'il vienne et avant que je vienne en contact avec l'Église de Dieu. Je ne me doutais aucunement que le Christ allait revenir. En ce qui me concerne, moi, je ne faisais aucune religion. Alors, tout ça était nouveau. Et ce que j'avais appris dans la religion catholique n'avait aucun rapport avec ce que j'apprenais dans l'Église de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette occasion-là, cette opportunité-là que Dieu m'offre et que Dieu vous offre? Qu'est-ce que vous allez continuer de faire avec ce que vous savez et avec ce que vous allez pouvoir approfondir aujourd'hui? Il faut penser à ces choses. Et M. Winnell dit, j'apporte ce point-là pour une raison en particulier, pour nous aider à réfléchir aux risques qu'on court aussi en tant qu'appelé de Dieu, parce qu'on peut manquer notre coup aussi. Il dit, durant toutes ces années, lui, dans le cas de M. Winnell, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans l'Église, et durant toutes ces années que je suis dans l'Église, j'ai vu beaucoup de gens venir à l'Église et partir et quitter l'Église. J'ai vu des jeunes, un grand nombre, qui sont venus à l'Église aussi. Il dit, certains ont tenu, ont été baptisés, ont bâti leur vie là-dessus et ont développé le caractère. D'autres ont quitté et on n'a plus entendu parler d'eux par la suite. Il dit, j'ai vu beaucoup de gens très enthousiasmés, qu'on a visités chez eux, qu'on a encouragés, qu'on a aidés. Certains sont restés, d'autres ont quitté. D'autres sont partis. Il dit, j'ai même vu des personnes qui ont été ordonnées dans le ministère, en tant que diacres ou en tant que ministres. Certains sont restés, d'autres ont quitté, ont abandonné ou ont même lancé leur propre Église, leur propre petit groupe. D'autres quittent et perdent complètement la foi. Alors, on a vu de tout ça. Et ça, c'est la réalité avec laquelle nous devons composer et qui est sous nos yeux. Une des raisons pour lesquelles certains ne sont pas restés, c'est qu'ils n'ont jamais réellement considéré ou réfléchi aux questions que je viens de vous poser. Certains n'ont jamais pris le temps d'examiner ça pour vérifier ces choses-là. Est-ce que vous réalisez la valeur de ce que Dieu vous offre, ce qu'il vous offre de devenir, le genre de vie qu'il vous offre de vivre maintenant en mettant en pratique ses lois et plus tard ce qui vous est réservé comme récompense dans le monde de demain? Est-ce qu'on réalise vraiment ça? C'est important qu'on y pense parce que si on y pense, si on vérifie ces choses-là et qu'on les intériorise, ça devient une motivation extraordinaire. Encore là, réalisez que tout le reste du monde entier ne connaît pas ces choses-là et ne peut pas les apprécier parce que ça ne leur est pas donné encore. Et si vous pouvez commencer à les apprendre, à les comprendre, à les apprécier, c'est que ça vous est donné. Et c'est une infime partie de la population du monde. C'est le petit troupeau de Dieu. Aujourd'hui, on va voir trois raisons pour lesquelles vous êtes ici, à partir des Écritures. Notons que plusieurs de ceux qui quittent la foi, que ce soit des jeunes ou des gens plus âgés, l'ont fait parce qu'ils n'ont jamais établi ou qu'ils n'ont jamais déterminé une raison biblique, là, basée sur la Bible pour prouver ce qu'ils croient, pour être certain de ce qu'ils croient. Il faut que ce soit une démarche personnelle de chacun. Il faut que chacun de nous se tienne sur ses propres deux pieds à lui par rapport à Dieu et aille chercher une conviction profonde. En d'autres mots, ces gens-là sont incapables de prendre la Bible et de vous expliquer pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Si quelqu'un nous demande raison de notre foi, il faut être capable de prendre la Bible et d'expliquer pourquoi on croit ce que l'on croit. Et si on se prépare à faire ça, automatiquement, on devient plus fort dans la foi. C'est marqué dans Romain que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comprenez-vous qu'il faut d'abord, nous, commencer à faire la démarche de bien prouver ce que l'on croit puis même d'être capable de répondre à quelqu'un qui nous demande la raison de notre foi. Il faut avoir, en d'autres termes, une assurance biblique de ce que nous croyons. Sinon, si quelqu'un est contraire à ce qu'on vit ou à ce qu'on dit ou à ce qu'on pense ou si quelqu'un se moque de nous ou nous ridiculise comme ça va arriver et comme ça arrive parfois, si on n'a pas ce fondement solide, on est incertain, on manque d'assurance et certains, à ce moment-là, sont prêts à reculer puis à ne plus être là ou à ne plus vivre selon ce que Dieu demande de vivre. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il faut être vraiment ferme personnellement. Il faut être capable de prouver par la Bible ce que nous croyons et pourquoi. Là, je vais aller plus loin. Vous n'avez même pas besoin de supposer. Vous n'avez pas besoin de faire de suppositions pour ça, absolument pas. La Bible explique très clairement pourquoi vous êtes ici et pourquoi je suis ici. La question qui reste ensuite, c'est croyez-vous ce que dit la Bible? Croyez-vous ce que dit la Bible? Est-ce que vous l'approfondissez? Est-ce que vous l'étudiez chaque jour en y pensant pour justement aller chercher ce fondement d'assurance qu'on a besoin maintenant et qu'on aura besoin encore plus dans les mois et les années qui viennent? Alors, dans le message d'aujourd'hui, je vais vous rapporter les trois raisons pour lesquelles le docteur Winnell dit les trois raisons qui font que nous sommes ici et que nous devons prouver. Trois raisons bibliques solides. Il nous faut savoir et savoir que l'on sait, c'est-à-dire en être convaincu. D'où le fait que quand quelqu'un veut aller vers le baptême dans l'Église, les ministres prennent vraiment le temps d'aider ces personnes-là à se préparer, qu'on ne se hâte pas de baptiser les gens. Il faut les aider à vraiment établir un fondement, à prouver par eux-mêmes dans la plus large mesure du possible que Dieu existe, qu'en soit convaincu. Et deuxièmement, que la Bible est sa parole et qu'ils sont vraiment déterminés à changer tout ce qu'ils ont à changer et à mettre Dieu en premier dans leur vie, avant qui que ce soit et avant quoi que ce soit. De sorte que là, il y a une solidité spirituelle qui s'installe. Et cette solidité-là donne de l'assurance dans les circonstances difficiles qui vont venir. Dr Winneal donne un exemple intéressant. Il parle d'un collègue étudiant avec lui à l'ambassadeur collège. Dr Winneal a suivi les études à l'ambassadeur collège il y a plusieurs années et il y avait un de ses amis qui était avec lui, qui a été ordonné en même temps que lui. Et dans l'apostasie, quand l'Église universelle de Dieu a implosé, après que les faussetés ont été insérées dans l'Église, prêchées dans l'Église, ce collègue-là s'est mis à croire et à enseigner des choses contraires à la Bible. Un collègue ministre, là, qui avait été ordonné. Personne n'est à l'abri, hein? Un membre est redevable à Dieu. Un ministre, c'est d'abord un membre de l'Église. Il est redevable à Dieu. Il doit faire le même chemin que tous les autres. Il doit se purifier comme tous les autres. Il doit vaincre ses faiblesses comme tous les autres. Et il doit rester solide comme tous les autres. Il doit étudier sa Bible chaque jour comme tous les autres s'il veut avoir cette solidité-là dont je vous parle. Sans ça, lui aussi est exposé à partir. Alors, ce collègue-là, malheureusement, s'est mis à enseigner des choses contraires à la Bible. Et M. Winné lui dit, il lui a dit, parce qu'il n'en revenait pas, il dit, « Comment ça se fait que tu enseignes quelque chose contraire à ce que tu as appris, à ce que tu as prouvé? » Et l'autre a répondu avec des hésitations, « Bien, je n'ai pas vraiment prouvé toute chose. » Alors, il était sur des sables mouvants. Résultat, il a été emporté ailleurs. Il n'était plus là. Et Dr. Winné est toujours là, malgré les épreuves qu'il a subi, mais a tenu, bon, comme plusieurs d'entre vous avaient passé plusieurs épreuves, mais qui est encore là parmi les plus anciens. Il faut savoir ce que dit la Bible et prouver ce que nous croyons et fonder nos croyances sur les Écritures. C'est pour ça qu'il faut s'en nourrir chaque jour. M. Mérédith a existé énormément pour qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Alors, raison numéro un pour laquelle vous êtes ici. Un, parce que vous êtes appelés par Dieu. Ça semble simple. Et vous allez voir, il y a plus qu'on peut penser au point de départ. Parce que vous êtes appelés par Dieu. Vous n'êtes pas ici par accident. Et je vais aller plus loin. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez décidé d'y être. Vous avez accepté d'y être après que Dieu vous a attirés, après que Dieu vous a acceptés, vous a appelés. mais ce n'est pas vous qui avez décidé un matin, bon, bien moi, je vais trouver l'Église, je vais trouver la vraie Église de Dieu puis je vais être là. Non, non, non. C'est Dieu, dans chacun des cas qui a mis dans le cœur de la personne de chercher, de trouver des choses et d'aller plus loin. Alors, ce n'est pas par accident que vous êtes là. Si vous êtes jeune, si vous êtes un adolescent, vous vous dites peut-être, si mes parents n'avaient pas trouvé cette Église-là, moi, je ne serais pas ici. Je pourrais faire mes choses. Je pourrais faire ce qui me plaît. Parfois, les jeunes pensent de cette façon-là. On va voir plus loin que ce n'est pas le cas, que ce genre de raison-là, pour vous qui êtes jeunes dans l'Église, ne tient pas la route. Ce n'est pas exact. Vous allez voir pourquoi. Parce que Dieu vous appelle vous aussi, même si vous êtes venus pour accompagner vos parents. Vous êtes aussi appelés au même niveau que vos parents. Vous allez le voir tantôt, on va en parler. sachez que vous n'êtes pas à l'Église à cause des circonstances parce que vos parents étaient là. Au contraire, il y a une raison pour vous aussi et vous avez votre place. Vous êtes également appelés personnellement par Dieu. Allez dans 1 Corinthien, chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Corinthien, chapitre 1. Paul écrit aux Corinthiens, ici, c'était une ville majeure, une ville commerciale, très riche, entre Rome et la Turquie. 1 Corinthien 1, versets 26 et 27. On parle des appelés ici, de ceux que Dieu attire à l'Église. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors, voyez-vous, ça, c'est le point de départ de votre appel et de mon appel. Il n'y a pas appelé les grands du monde, ni ceux qui ont une intelligence supérieure, ni ceux qui ont une expérience extraordinaire dans la vie ou en administration ou en quoi que ce soit. Non, parfois, il y a certaines personnes qui sont appelées qui ont ces qualités-là dans l'Église, c'est vrai, mais ce n'est pas la majeure partie, ce n'est pas le plus grand nombre. Et Dr. Winnell se souvient, au début de ses études à l'ambassadeur collège à l'Église, au début, il disait, comment savoir si je suis appelé? Il n'y a pas personne qui m'a téléphoné, là, pour me dire, Dr. Winnell, vous êtes appelé maintenant d'aller faire telle chose. Il n'y a pas personne qui m'a téléphoné. Je me posais la question comment ça se faisait. Regardez 1 Corinthien 2, juste un peu plus loin, début du verset 6. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Ici, c'est les matures dans l'original. C'est une sagesse que nous prêchons parmi ceux qui s'en vont vers la maturité. Sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Alors, voyez-vous, ce que la Bible enseigne, ce que les ministres de l'Église de Dieu enseignent, ce ne sont pas des philosophies du monde ni des idées du monde. C'est clairement exprimé ici. Regardez le verset 7. « Nous prêchons la sagesse de Dieu. » Oh! Ce n'est pas des philosophies du monde ou des psychologies du monde. C'est la sagesse de Dieu. On parle d'un autre niveau de connaissance et d'un autre niveau de compréhension. « Nous prêchons la sagesse de Dieu. » « Mystérieuse et cachée. » Ça, c'est important. « Mystérieuse et cachée. » Il parle du mystère du royaume de Dieu et du mystère des connaissances spirituelles qui sont d'un autre niveau. « Mystérieuse et cachée. » « Avant les siècles que Dieu avait prédestinés pour notre gloire. » « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. » Donc, cette sorte de sagesse-là, aucun des dirigeants du monde et des dirigeants des grandes sociétés ou des philosophes ou des grands psychologues ou psychiatres n'ont connu. car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur Jésus. » On parle d'autres choses. On parle d'un autre niveau de compréhension et d'un autre niveau de connaissance. Pour tous ces gens-là, ça reste encore un mystère. Et si ça ne l'est plus pour vous, c'est parce qu'il est en train de vous le donner et d'ajouter de la compréhension encore, si vous êtes en train de lui obéir. C'est formidable. Regardez le début du verset 10, maintenant. et il nous dit comment il nous appelle et comment il nous révèle ces choses-là qu'on ne comprenait pas avant et qu'on ne peut pas comprendre s'il ne nous les donne pas. Dieu nous les a révélées ces choses-là par l'esprit, c'est-à-dire par sa puissance. Dieu intervient par sa puissance pour nous donner de comprendre quelques petites choses au point de départ, d'avoir un intérêt. Et si on va plus loin pour mettre en pratique ces lois, il nous donne davantage de son esprit pour qu'on comprenne davantage. Alors, je vous donne la définition maintenant de ce que c'est qu'être appelé. Ça va vous aider. Être appelé, c'est commencer à comprendre le plan de Dieu et son but. Être appelé, c'est commencer à comprendre le plan de Dieu et son but. Et si on commence à comprendre les choses de la Bible, le plan de Dieu et son but, ça veut dire qu'on est appelé. Mettez ça sur l'autre sens. Être appelé, comme on vient de le voir, par la puissance de Dieu, c'est de recevoir la capacité de comprendre ces choses-là d'ordre spirituel. Ça nous aide à comprendre pourquoi on est ici, ce qui nous attend, le vrai but de l'existence humaine. et le monde dans son ensemble ne comprend pas ça. Et nous ne pourrions pas leur faire comprendre. Nous ne pourrons pas leur faire comprendre tant que Dieu n'ouvrira pas leur esprit. Et pour la vaste majorité de l'humanité, ce phénomène-là va se passer après le retour du Christ. Seulement. C'est juste là que Dieu va lever le voile qui est sur les nations. Mais quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous met en contact avec son Église, qu'est-ce qui se passe? Quand vous commencez à comprendre qu'il vous le donne, puis vous commencez à mettre en pratique ce qu'il vous demande de faire, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous entendez ces explications-là, vous entendez les vérités bibliques être expliquées chaque sabbat. C'est pour ça qu'on vient à l'Assemblée. Et vous entendez ces choses-là dans les études bibliques. Vous le voyez dans nos publications, dans les émissions de télévision, dans les études bibliques que vous faites. Ce qui est encore un mystère pour le monde devient de plus en plus compréhensible pour vous. Et ça, c'est encourageant parce que Dieu en rajoute. À mesure, à mesure que on avance pour comprendre, pour vivre selon ses lois, Dieu en rajoute. Ça reste entre-temps un mystère pour le monde où plusieurs pensent encore, et c'est vrai pour l'ensemble de ceux qui sont chrétiens dans le monde, pensent encore qu'à leur mort, ils vont aller au ciel ou en enfer. Comprenez-vous? On parle de d'autres choses complètement différentes. Ces gens-là sont bien sincères, mais ils ont été éduqués dans la philosophie et dans les religions du monde qui sont fausses, qui ont faussé le vrai plan de Dieu parce que l'adversaire a séduit l'ensemble de l'humanité, comme c'est marqué dans l'Apocalypse. Donc, la capacité d'être appelé, c'est la capacité de comprendre le plan et le but de Dieu. Et quelqu'un qui est jeune dans l'Église pourrait bien dire, bon, je suis jeune, je suis un adolescent, je ne suis pas appelé. Et donc, alors, je peux faire tout ce que je veux. Je peux m'enivrer, je peux fumer, je peux expérimenter la sexualité active de toutes ses façons imaginables, faire ce que le monde fait. Je ne suis pas appelé. Donc, je ne suis pas obligé de pratiquer ce qui est enseigné. Je n'en serai pas tenu responsable parce que je ne suis pas appelé. Mais ce raisonnement-là est faux. Parce que ceux qui sont amenés à l'Église, quel que soit leur âge, qu'ils viennent seuls ou avec leurs parents, sont appelés. On va le voir tantôt de façon encore plus claire. Donc, ils sont responsables de ce qu'ils savent. Alors, on ne peut pas, voyez-vous, jouer avec ça. C'est un ou l'autre. Quand Dieu nous montre la splendeur de son plan, de ce qu'il veut nous donner, à ce moment-là, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Allez à 1 Corinthien, chapitre 7. 1 Corinthien, chapitre 7, juste un peu plus loin d'où on se trouve. Et on va lire à partir du verset 10. Paul parle ici d'un couple, et après ça, il parle d'un couple où un seul est appelé. Au début, il parle d'un couple où les deux sont appelés. après ça, il parle d'un couple où un seul est appelé. Verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » On continue, verset 12. « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. » Autrement dit, si, dans un couple, un seul est appelé, que l'autre n'est pas appelé. Je dirais, pour l'instant, le conjoint qui est appelé ne doit pas se séparer, doit vivre selon Dieu et laisser les choses aller. « Et si une femme a un mari non-croyant, donc qui n'est pas appelé, une femme qui est appelée, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. » Alors, dans un couple, le mari n'est pas appelé à l'Église. Pour le moment, la femme est appelée à l'Église, elle commence à vivre selon Dieu, Dieu les considère ensemble et Dieu considère le mari comme étant saint, comme la femme, même s'il n'a pas encore compris. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. C'est un encouragement extraordinaire, car le mari non-croyant, qui ne vient pas à l'Église, qui n'est pas appelé officiellement, est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. C'est formidable. Sanctifié veut dire mis à part. Alors, le conjoint qui n'est pas appelé pour le moment, officiellement, il est mis à part comme le conjoint qui est appelé. Même chose, Dieu ne le considère pas à part. Il le considère dans une catégorie à part du reste du monde, mais il le considère avec le conjoint comme membre de l'Église. C'est tellement encourageant. Pourquoi? Parce que cette personne-là, qui ne vient pas à l'Église, mais qui est mariée avec quelqu'un qui vient à l'Église, cette personne-là, elle est exposée à la vérité chaque jour par le conjoint qui est converti. Parce que le conjoint converti, sans qu'il essaie de convertir l'autre, vit d'une façon différente d'avant. Il observe le sabbat, il observe les fêtes, les règles alimentaires et tout ça. Alors, l'autre à côté est témoin de ça. Il reçoit un témoignage de ça. Et Dieu considère ça comme un enseignement à l'autre. Voyez-vous comment ça se tient, comment Dieu est puissant. Donc, parce qu'il est exposé à la vérité chaque jour par le conjoint converti. Et parce que le non-converti apprend de cette façon-là, comme je vous mentionne, par rapport à l'existence du sabbat, des fêtes, et ainsi de suite. Ce n'est pas difficile à comprendre, non. Et il apprend à propos du royaume de Dieu. Il apprend à propos du sabbat du septième jour. Ce n'est pas difficile de compter jusqu'à sept. Le sabbat, c'est le septième jour, ce n'est pas le premier jour de la semaine. C'est le septième jour de la semaine. Ça n'a jamais changé. Maintenant, je vais plus loin parce que M. Winney s'adresse aux jeunes et il se trouve ça intéressant qu'il en parle de cette façon-là. Dans le même verset, verset 14, il dit, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée, mise à part, considérée spéciale par Dieu, sanctifiée par son mari. Autrement, c'est là où je veux arriver, autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voyez-vous, les enfants de ceux qui viennent à l'Église, lorsque ces enfants-là accompagnent leurs parents, Dieu dit, « Je les considère comme leurs parents, ils font partie de ma famille en développement, en préparation. » C'est tellement encourageant. Vos enfants, donc, sont spéciaux, sont considérés par Dieu comme particuliers, mis à part, eux aussi, dans un but bien précis. Alors, vous, les jeunes, si vos parents sont à l'Église et que vous êtes à l'Église avec eux, vous êtes très précieux aux yeux de Dieu, chacun, personnellement, individuellement. Donc, il vous est donné à vous aussi la possibilité de comprendre la merveilleuse vérité de Dieu. Question, qu'est-ce que vous allez faire de cette occasion-là qui vous est présentée à vous aussi? Vous avez des choix à faire, comme tous ceux qui sont appelés. Vous avez des choix à faire, quel que soit votre âge. Et Dieu a les mêmes promesses de bénédiction, de protection, de direction à vous qu'à vos parents. Pensez-y. Le monde autour de nous s'en va vers sa fin. On le voit dans les nouvelles de plus en plus. On l'a vu dans les annonces prophétiques aujourd'hui aussi. Et vous le voyez aussi, vous les jeunes, vous voyez où la société s'en va. Et vous voyez que la jeunesse autour qui se lance dans toutes sortes de choses terribles et destructives en souffre et va en souffrir davantage. Alors, là aussi, vous avez le choix à suivre les voies de Dieu pour en recevoir les bénédictions. Et le temps se fait court pour tout le monde. On va voir un passage maintenant important. Allez dans Jean 6. Passage que vous connaissez sans doute très, très bien. Jean, chapitre 6. Un passage important concernant l'appel. Jean 6, verset 44. Qu'est-ce que le Christ déclare? « Nul ne peut venir à moi, nul ne peut venir au Christ, s'intéresser vraiment à lui, le comprendre, devenir chrétien, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » La première décision concernant quelqu'un qui est appelé, ça vient du gouverneur de l'univers, le Père. Et quand le Père choisit quelqu'un, il l'attire au Christ. Il met dans son cœur un intérêt pour vouloir comprendre les choses. C'est ce qui est clairement mentionné ici. Et c'est ce que le monde ne comprend pas. Parce que si c'est Dieu qui appelle, nous n'avons pas à travailler pour appeler les autres, pour aller vers les gens et leur dire, écoutez, savez-vous que le Christ revient bientôt. Il y a des lois. Il faut que vous observiez le sabbat. Ce n'est pas à nous de faire ça. Parce que c'est Dieu qui appelle. Il ne faut pas se mettre en travers. Ce n'est pas nous qui prenons la place de Dieu. Si on nous pose des questions, il faut être capable de répondre, comme on a vu tantôt. Mais ce n'est pas à nous d'aller de porte en porte pour essayer de convertir les gens au Seigneur. C'est Dieu qui fait ce travail-là et il choisit uniquement ceux qu'il choisit. Et les religions du monde ne comprennent pas ça. C'est pour ça qu'ils envoient, par exemple, des missionnaires à travers le monde pour les convertir à leur religion et non pas aux vérités bibliques de Dieu qui commandent d'observer le septième jour de la semaine et qui commandent d'observer les fêtes de Dieu et non pas les fêtes du monde et ainsi de suite. Et ils enseignent en même temps aux gens qu'à leur mort, ils vont aller au ciel ou en enfer qui est encore là au contraire à la Bible comme je mentionnais tantôt. Alors, voyez-vous, personne ne peut venir au Christ, personne ne peut devenir chrétien si Dieu ne l'appelle, ne l'attire. Il faut être invité. C'est quelque chose, hein? Il faut être invité par Dieu. Si vous faites partie d'une famille, je m'adresse aux jeunes encore, et M. Winnie le fait avec enthousiasme, si vous faites partie d'une famille où vos parents, où un de vos parents est appelé, vous faites partie de l'appel. Vous faites partie de l'appel. vous avez de cette façon-là une longueur d'avance sur les millions d'autres jeunes dans le monde au cours de la vie présente. Vous avez une occasion unique. C'est ça. Et c'est encourageant pour nos jeunes de le voir comme ça. Vous avez la chance d'être invités, de savoir la vérité, de pouvoir faire les bons choix et de bâtir une vie heureuse. C'est ça qui vous est offert. Et après le retour de Christ, d'avoir un rôle extraordinaire dans le monde de demain. Et si jamais vous êtes encore physique à ce moment-là, vous serez comme les princes et les princesses qui sont aujourd'hui les exemples dans le monde. Quand vous regardez la famille royale britannique, par exemple, les enfants de la famille royale qui se marient, qui deviennent des exemples pour la société, c'est sur une base humaine très simple, mais dans le monde à venir, ceux de nos jeunes qui seront encore physiques à ce moment-là pourront être les princes et les princesses qui donneront le ton à la jeunesse du monde à venir. Et si ces jeunes-là qui sont à l'Église aujourd'hui ont été baptisés, bien sûr, ils deviendront des êtres spirituels au moment du retour de Christ et ils auront à administrer la société avec les autres qui seront changés à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment donné, je me suis demandé pourquoi Dieu m'avait appelé moi. Peut-être que vous vous êtes posé cette question-là plusieurs. C'est la pause, des fois on en parle. Pourquoi moi, pourquoi pas d'autres? Il me semble que d'autres auraient eu plus de talent ou plus de tout ce que vous voulez. Pourquoi moi? Je ne suis rien ou bien je suis malade ou je suis âgé ou je suis trop jeune ou je ne sais pas m'exprimer ou je n'ai pas d'expérience. On trouve toutes les raisons. Mais, écoutez, ce n'est pas vous qui avez décidé. C'est Dieu qui a décidé et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a vu en vous quelque chose qu'il pouvait utiliser maintenant et plus tard et qu'il pouvait développer avec son aide. Ça, c'est formidable. Pas besoin de chercher la réponse pourquoi Dieu vous a appelé. Allez dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, pas votre voisin, votre frère? Ésaïe, chapitre 65. Ça prouve que c'est lui qui a décidé et non pas vous. Ésaïe 65, le début du verset 1. Regardez, c'est Dieu qui parle. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Ça, c'est clair? J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Ils ne demandaient pas. Moi, je ne demandais pas être religieux. S'il y a quelque chose que je ne voulais pas être, c'est religieux. Je ne demandais absolument pas. Il m'a exaucé. Voyez-vous? Alors, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Il y en a qui cherchaient Dieu, c'est vrai, mais ils ne cherchaient pas le vrai Dieu. Ils cherchaient n'importe où. Ils avaient le goût. Ils n'avaient pas le vrai goût que Dieu leur a donné après qu'il les a appelés, par exemple. Mais la plupart des gens ne cherchaient absolument pas Dieu. Pensez à votre appel. Si vous avez l'intérêt, si vous êtes là, si vous continuez d'être là, c'est parce que Dieu vous a appelés et Dieu travaille avec vous pour vous amener à terme. Qu'est-ce que vous faisiez au moment où Dieu a allumé la petite lumière? Au moment où Dieu a commencé à travailler avec vous? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Docteur Winning dit « J'étais aux études ». Lui, il voulait devenir spécialiste en médecine. Alors, il poussait ses études de ce côté-là. Il dit « J'avais planifié de devenir docteur. Mon sort était classé. Ça allait bien. J'allais de l'avant. » Il dit « À un moment donné, on a eu un congé d'école et je me suis retrouvé à la maison, en Pennsylvanie, chez ses parents. Et son frère, lui, était membre de l'église. Il étudiait à l'ambassadeur collège à Brickettwood. À ce moment-là, on avait un collège à Brickettwood, à l'Angleterre. Son frère est venu aussi. Et M. Winning, tout fier de ses volumes qu'il avait achetés, il a dit à son jeune frère qui était membre de l'église, il dit « Regarde, j'ai acheté tous ces volumes de philosophie qui sont populaires, qui sont super ici. » Et il dit « Mon frère m'a dit « Pourquoi est-ce que tu as acheté toutes ces stupidités sans valeur? » Ça a été un coup de massue que j'ai reçu de mon jeune frère. Puis on en a discuté longtemps à partir de là parce que ça m'a vraiment ébranlé. Moi, je pensais que c'était la fin du monde que j'avais trouvé le Pérou et tout ça. Mais ça n'a aucune valeur. Qu'est-ce que tu fais avec ça à perdre ton temps? Il a attiré mon attention. Dieu s'est servi, dans le fond, de mon frère. C'est ce que M. Winning l'explique. Il s'est servi de son frère pour l'ébranler, pas à peu près, là. Et il dit « On a discuté beaucoup. » Puis il dit « Finalement, je suis allé à l'assemblée de sabbat cette semaine-là avec lui. Après ça, je suis retourné au collège pour continuer mes études. Puis il dit « Je n'ai jamais arrêté d'observer le sabbat après. » Ça a commencé comme ça. Dieu l'a ébranlé solidement. Mais il dit « Je ne cherchais pas la vérité puis je ne cherchais pas une église loin de là. » Et après ça, il continue, M. Winning, en parlant encore des jeunes, il dit « Si vous avez grandi dans l'église, Dieu a invité vos parents et vous êtes venus avec eux. » Donc, la porte est ouverte pour vous aussi. L'occasion vous est offerte aussi. À vous d'en profiter et de ne pas la laisser passer. Allez dans Acte 9, s'il vous plaît. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. On va voir la belle histoire de l'apôtre Paul ici. S'il y en a un, j'étais pour dire, s'il y en a un qui ne cherchait pas l'église, c'était lui. Mais je me suis trompé. Parce que Paul cherchait l'église, mais pour la détruire, c'était le contraire. Mais ce que vous montrez c'est Dieu qui appelle, que ce n'est pas la personne. Il peut même prendre quelqu'un qui est absolument contraire à l'église et le transformer en être soumis à lui et désireux de faire sa volonté. Vous vous rappelez l'histoire, c'est que Paul s'en allait sur le chemin de Damas pour aller faire des prisonniers, des membres de l'église, les faire tuer, les faire emprisonner. Dieu a fait qu'il a tombé en bas de son cheval, il est devenu aveugle, il était trois jours sans voir, il a jeûné pendant ces trois jours-là et Dieu ensuite a inspiré un de ses serviteurs, Ananias, d'aller le voir, de lui imposer les mains pour qu'il soit guéri et ensuite, Paul a parti de là. Acte 9, et voyons le verset 15. Mais le Seigneur lui dit à Ananias qu'il hésitait d'aller voir Paul parce qu'il savait que Paul détruisait l'église, il était un meurtrier, acharné à la destruction de cette secte qu'ils appelaient. C'est là qu'ils ont appelé l'église une secte. Mais le Seigneur lui dit à Ananias, « Va vers cet homme. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Oui, il a choisi même un ennemi de l'église, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Formidable. Alors, Paul a été choisi par Dieu. Il ne s'est pas porté volontaire. Ce n'était pas son choix au point de départ. Au contraire, il voulait détruire la nouvelle secte qui était l'église du Christ à ce moment-là. Mais Dieu en avait décidé autrement. Il voulait intégrer Paul à son plan et il voulait offrir à Paul la voie du salut, maintenant. Écoutez, on est combien à peu près sur la face de la terre à faire partie du petit troupeau de Dieu? Plus ou moins dix mille personnes. Pas beaucoup, hein? C'est pour ça que la Bible appelle l'église un petit troupeau. Petit par rapport à toutes les églises, oui, qui sont beaucoup plus grandes, mais par rapport à l'ensemble du monde aussi, parce que le mystère a été révélé seulement à ce petit troupeau-là. Il y a sept milliards, près de 700 millions de personnes sur la terre. Il y a plus ou moins dix mille personnes d'appelées actuellement. Dieu continue de l'appeler, mais il n'appellera pas une vaste majorité avant le retour de Christ. On est une toute petite église. « Et vous êtes un de ces rares appelés parmi les sept milliards 700 millions de personnes sur la terre. » Voyez-vous la valeur de l'appel que Dieu nous donne? Ce qu'il nous fait comme cadeau, ce qu'il nous offre comme possibilité de vie maintenant et de vie éternelle par la suite. Et on voit que c'est lui qui appelle. On voit le même principe tout au long de la Bible. C'est lui qui a appelé chacun des prophètes. Rappelez quand il a appelé Moïse. Moïse, il dit « Bien, il n'y aurait pas moyen que tu en choisisses quelqu'un d'autre. J'ai de la misère à parler. Moi, je vais faire d'autres choses. » C'est Dieu qui disait « Non, je t'appelle toi. Je vais t'aider. Je vais être avec toi. » Il a fait la même chose avec chacun des prophètes. Certains ont été appelés très jeunes même dans les prophètes. Jérémie a commencé tout jeune. Il ne voulait pas. Il disait « Non, je suis un enfant. » Dieu travaille avec les jeunes aussi. Et Dieu leur garde une place précise maintenant dans l'œuvre et dans le monde à venir. Alors, c'est Dieu qui choisit même les prophètes individuellement comme il choisit maintenant d'appeler individuellement chacun de ceux qui sont là. Matthieu 13. Matthieu, chapitre 13. On a vu ce passage-là dernièrement dans un autre contexte, mais ça s'applique à ce qu'on parle aujourd'hui. Dieu donne la compréhension à ceux qu'il invite, à ceux qu'il attire au Christ. Matthieu 13, verset 10. « Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Voyez-vous, il faut que ça nous soit donné. Et les disciples commençaient à comprendre parce que ça leur était donné. Sinon, ils n'auraient pas compris absolument pas. Il vous a été donné de comprendre. Et ils vous préparent avec ça pour que vous soyez ceux qui vont changer le monde. Et rappelez-vous le principe. Vous pourrez aller voir Luc 12, verset 48. « On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. » La plupart d'entre vous, vous avez la possibilité d'aller à l'école, ceux qui vont à l'école actuellement, de vous nourrir convenablement, d'avoir un toit convenable aussi. Mais ce n'est pas la même chose partout à travers le monde. Là aussi, on est des nations bénies, surtout dans nos nations israélites, à cause des promesses que Dieu a faites à Abraham. Et comme Dieu est un Dieu fidèle, nous en bénéficions encore aujourd'hui. M. Winnail est allé 10 ou 12 fois au Kenya. C'est un pays qui l'affectionne beaucoup. Il avait toujours rêvé d'y aller. Il est allé plus qu'une fois. Et il explique dans son sermon qu'il y a plusieurs parents au Kenya qui n'ont pas assez d'argent pour acheter à leurs enfants l'uniforme pour aller à l'école et les volumes. Donc, dans cette région du Kenya où il est allé, plusieurs des enfants ne vont même pas à l'école. Et les gens disent que c'est une génération perdue parce qu'ils n'ont pas les outils pour être capables de s'organiser plus tard dans la vie. La plupart d'entre nous, on a grandi avec suffisamment de nourriture. Il y en a qui ont eu certaines expériences négatives, c'est vrai. Mais la plupart d'entre nous, on a grandi avec de la nourriture suffisante, des vêtements, des logements adéquats, une éducation, scolarité gratuite. Nous, ici au pays, c'est des bénédictions extraordinaires. De l'eau. De l'eau. On n'y pense pas parce qu'on est inondé, pour essayer de dire, d'eau, de bonne eau fraîche au pays. Là-bas, ce n'est pas toujours la même chose. M. Wénin l'expliquait que lors de ses derniers voyages, je pense que c'est son dernier voyage, un endroit qui est allé au Kenya où il n'y avait pas d'eau chaude pour prendre sa douche. Puis il dit, l'autre endroit où je suis allé, il n'y avait pas d'eau. Donc, on prend pour acquis les choses qui sont autour de nous, mais c'est des bénédictions qui nous ont été données et méritées aussi. Alors, on est dans grande abondance. On est très bénis. Il y a beaucoup qui donneraient beaucoup pour comprendre ce que vous comprenez puis avoir l'espoir que vous avez et l'espoir qu'on a aussi. De comprendre ce qui arrive sur la scène mondiale, où ça s'en va et la délivrance que Dieu va donner à son peuple. Matthieu 13, verset 16 à 17. Allons un petit peu plus loin. Matthieu 13, verset 16 à 17. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Oui, mais ça vous a été donné de voir. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je reviens à ça encore. Ça nous est donné comme un cadeau extraordinaire de comprendre les mystères de Dieu. Écoutez, Daniel a demandé à Dieu de comprendre un des rêves qu'il avait eu. Dieu lui a dit, non, je ne te donne pas de comprendre maintenant. Tu comprendras plus tard. Il y avait eu un songe et il devait l'écrire. Il a écrit des songes, mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire? On le voit, vous irez voir dans Daniel 12, verset 4. Dieu dit, toi, Daniel, tiens secrète, incompréhensible ces paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera et nous sommes de ceux qui ont le privilège de voir la connaissance, la compréhension augmenter parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu avait dit, ça va être jusqu'au temps de la fin, juste au temps de la fin où la connaissance va augmenter pour mes appelés. C'est ça qui est sous-entendu ici. Et vous regarderez au verset 8, Daniel dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et il ne comprenait pas, il s'est endormi sans avoir compris. Quand il sera ramené à la vie, là, Dieu va lui donner de comprendre le reste. Mais c'est enthousiasmant pour nous aujourd'hui parce que cette prophétie-là s'accomplit dans nous à qui il est donné de comprendre le mystère de Dieu. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Plusieurs ne comprennent pas le passage que je vais vous lire ici. Versets 4 et 5. Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Ça, ça ne veut pas dire que Dieu avait déterminé que vous alliez exister à ce moment-ci et qu'il allait vous appeler. Ce n'est pas de ça dont il est question. Plusieurs le comprennent très mal. Ici, Dieu a prédestiné un plan. Ce qu'il a établi d'avance, c'est un plan en disant, au temps de la fin, je vais appeler un petit troupeau et je vais travailler avec lui pour préparer le monde de demain. il a planifié qu'il appellerait à notre époque un petit groupe à pouvoir choisir. Parce que s'il avait prédéterminé qui allait être là puis pas là, qui allait être sauvé puis pas sauvé, ça veut dire qu'on n'a pas de liberté. Alors que Dieu nous a donné le libre-arbitre. Alors voyez-vous, ce qui est important, c'est son plan à notre époque. Il allait appeler un petit groupe qui aurait à choisir entre obéir à Dieu ou pas et se préparer pour régner avec lui. Regardez le verset 9, même chapitre. Il nous a fait connaître quoi? Le mystère de sa volonté. À ceux qu'il appelle aujourd'hui, il fait connaître le mystère de sa volonté. Et le verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan. » C'est le plan qui a été déterminé, le plan qui allait appeler un certain nombre de personnes à cette époque pour mettre dans son équipe. Ça, c'est le mystère du royaume. Et le plan, c'est aussi ce qui s'en vient dans le monde à venir. Ésaïe, chapitre 2. Et si vous et moi sommes fidèles, nous allons voir notre destinée déboucher sur ces choses tellement intéressantes. Regardez Ésaïe, chapitre 2. Ça, c'est un verset qu'on cite souvent dans nos émissions de télévision. Vous allez le reconnaître. Vous le connaissez sûrement par cœur si vous étudiez régulièrement votre Bible. Ésaïe 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, lorsqu'il est question de cette sorte de montagne, c'est le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, le gouvernement de Dieu va couvrir toute la terre qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Vous connaissez le plan. Vous savez le rôle que vous allez avoir à jouer à ce moment-là dans quelques brèves années si nous sommes fidèles. Nous allons aider le Christ à enseigner le monde et le monde va se tourner à ce moment-là vers Jérusalem, comme on voit dans les textes ici. Et c'est intéressant, M. Winnell parle de son expérience au Kenya à ce sujet-là. Il dit « Au Kenya de l'Ouest, ça a été enthousiasmant de voir, ça, ça remonte à un an ou deux, il y a une centaine de personnes qui ont joint l'Église, qui faisaient partie d'une Église assez spéciale, qui ne connaissait pas la vérité de Dieu vraiment, qui s'appelle l'Église de Dieu de Jérusalem. Bon, alors ces gens-là ont venu en contact avec l'Église, M. Winnell est allé leur parler, il a travaillé avec eux autres, et ces gens-là ont fait ce que les gens vont faire dans le monde à venir. Ils ont dit à M. Winnell « Montrez-nous ce que ça veut dire, on ne comprend pas tout ce qui nous est enseigné. » Et quand M. Winnell a vu que ces gens-là pensaient, parce qu'on leur avait enseigné, que tous les Israélites actuellement se trouvent à Jérusalem, dans les enseignements que ces gens-là avaient reçus, ils étaient convaincus que tous les Israélites étaient à Jérusalem. Alors, voyez-vous, ils ne comprenaient pas du tout la prophétie. Alors, M. Winnell leur a expliqué les douze tribus, où c'est rendu aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dans la prophétie, et tout ça. Et c'est intéressant parce que les gens, les commentaires qu'ils ont faits après, ils ont dit « C'est tout à fait différent de ce qu'on avait appris. » Et c'est ce que les gens vont vous dire quand vous allez enseigner l'humanité après le retour de Christ. Comme nous, avant que Dieu nous appelle, on ne connaissait pas ces choses-là, eux ne les connaissent pas et ils vont apprécier les connaître. Ils disaient « C'est tellement différent de ce qu'on a appris et c'est logique. » Et là, on comprend. Dieu avait ouvert la petite fenêtre pour qu'il commence à comprendre. Il avait l'attitude de dire « Enseignez-nous. » Ça va être formidable de le faire. M. Winné disait « Parlez à Dieu d'où vous aimeriez enseigner, dans quelle région du monde vous aimeriez enseigner quand vous allez être sous la directive de Christ. » Parce que ça va être la réalité, là. Vous pouvez y exprimer vos désirs et tout ça. Il dit « Moi, j'avais désiré depuis des années aller au Kenya. Je ne pensais pas de pouvoir y aller, mais je suis allé. Je suis allé même 10, 12 fois. » Alors, c'est la même chose en ce qui concerne le monde à venir. Si c'est réel pour vous et pour moi, on doit être capable d'en parler à Dieu puis d'y exprimer nos rêves là-dedans. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'on aimerait faire par rapport aux gens qu'on aime, qui ne comprennent pas encore? Où est-ce qu'on aimerait enseigner? On peut y faire part de ça. Des désirs d'enfant par rapport à un père qui est prêt à tout nous donner. Et ce n'est pas une hypothèse. Ça va arriver. Préparez-vous parce que c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on se dirige. Allez à Esaïe, chapitre 9, maintenant. Esaïe, chapitre 9. Un petit peu plus loin. Ici, c'est une prophétie certaine concernant le gouvernement mondial de paix et de sécurité qui va être établi. Verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Il parle de la venue du Christ ici. « La domination, c'est-à-dire le gouvernement dans l'original, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » Et il va apporter la paix et la prospérité. Et nous allons devoir aussi travailler à apporter la paix et la prospérité dans tous les aspects de la société. Si nous cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire une chose. Ça veut dire que si Dieu nous appelle, on ne peut pas dire « Oui, je vais chercher le royaume puis la justice de Dieu après que j'aurai trouvé un mari, après que j'aurai trouvé une épouse, après que j'aurai une voiture, après que j'aurai terminé mes études, quand j'aurai trouvé un emploi, là, je vais chercher le royaume et la justice. » Je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Quand Dieu nous appelle, il nous tient responsables de ce qu'il nous révèle et il est prêt à nous aider à ce qu'on fasse le chemin. Mais le choix est à nous et il y a des conséquences d'un côté comme de l'autre. Toutes ces choses vous seront accordées, que ce soit le mari, l'emploi, la fin des études, tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé si on cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé. C'est la raison numéro un. Raison numéro deux, vous êtes ici parce que Dieu veut que vous soyez vigilants et que vous soyez prêts à son retour. Vous êtes ici parce que Dieu veut que vous soyez vigilants, que vous soyez éveillés, que parce que vous apprenez par l'enthousiasme des autres frères et sœurs dans l'Église, que vous soyez vigilants, que vous soyez prêts à son retour. Il ne veut pas que vous manquiez votre coup, que vous ratiez la cible. Il vous aime, il vous appelle pour que vous réussissiez. Il n'a pas appelé personne pour qu'on manque. Parfois, on peut avoir des creux de vagues en disant, bon, je ne pourrais pas y arriver. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on manque. Il nous a appelés pour nous donner tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive, si on tient le coup, si on le supplie. Il nous aime. Et il nous fournit des précieuses informations concernant l'avenir pour qu'on ne soit pas surpris et pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu par les événements qui vont s'accentuer avec de plus en plus de force maintenant et qui pourront être très inconfortables pour ne pas dire plus. Vous savez ce qui vient et vous saurez pourquoi ces choses-là sont venues. Voyons maintenant un verset que certains ont à peine à comprendre. Et M. Winné dit que ça lui a pris un certain temps. Jean 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. On va lire le verset 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, donc sur la terre, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est là où je suis, là où il était à ce moment-là, donc sur la terre. Il dit, là où je suis, vous allez y être aussi. Et on peut, on ne s'y reportera pas, mais vous pourrez aller voir dans Zacharie, chapitre 14. Là, on a la description claire de l'endroit précis où le Christ va revenir, sur le mont des Oliviers. Et il dit clairement, au verset 5, que les saints seront avec lui, ses saints, ses appelés, ses élus, ses fidèles, c'est-à-dire vous, les appelés, les sanctifiés, vous allez être là avec lui. Et ça dit au verset 9 qu'il sera à ce moment-là roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. C'est clair, clair, clair. Ça ne demande pas des études supérieures pour comprendre ça, absolument, mais il faut avoir l'esprit de Dieu pour savoir que c'est vrai. Et quand on sait que c'est vrai, on est tellement encouragé. Est-ce qu'on veut y être ou pas? C'est ça la question. Il y a des choses à faire avec son aide pour y arriver. Les disciples, les disciples croyaient au retour du Christ. Ils ont posé des questions même. Ils ont dit, quand est-ce que ça va arriver? On ne se reportera pas, mais dans Matthieu 24, verset 3, ils ont demandé, dis-nous quand cela va arriver, le retour du Christ, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et c'est intéressant, vous pourrez aller voir dans Matthieu 19, verset 27 à 29, Jésus venait tout juste avant de leur parler des récompenses qu'ils auraient et de la vie éternelle. Vous irez voir dans Matthieu 19, verset 27 à 29, c'est Pierre qui dit, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous, on t'a suivi, on a tout mis de côté pour toi, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, le Christ lui explique, il dit, vous allez être bénis dans la vie actuelle, vous allez être bénis au centuple de toutes sortes de façons. Il dit, ceux qui ont laissé de côté parce que ce n'était pas possible de continuer avec eux, père, mère, frère, enfant, maison, statut social, quoi que ce soit que vous ayez laissé de côté, vous allez être bénis au centuple dans cette vie et après, vous aurez la vie éternelle. Et après, il leur dit, en ce qui concerne les douze disciples, vous allez être en charge des douze tribus d'Israël dans le monde de demain. OK? Là, il leur montre la récompense. Alors, comprenez-vous que, là, je reviens, quand les apôtres, ils ont dit, bien, quand est-ce que ça va arriver que tu reviens, puis qu'est-ce qu'on va avoir? Et à quel signe qu'on va avoir que ça va se passer? Là, à ce moment-là, ils pensaient aux récompenses. Ils n'étaient pas encore tout à fait convertis. Ça venait pas loin de l'explication que je viens de vous donner. La vie éternelle, c'était pas peut-être la première chose qui les intéressait. Tant qu'on n'a pas compris ça, non plus. Et c'est intéressant, M. Wénin l'explique, il dit, quand on est jeune, moi, je me rappelle, quand on est jeune, la vie éternelle, ça ne nous attire pas tellement. On n'a pas vraiment besoin. On est jeune, on a toute une vie devant nous, puis on a l'impression qu'on vieillira jamais, qu'on changera jamais, jusqu'au jour où les cheveux tombent ou les dents carrées. Et il dit là, on commence à penser que ça pourrait peut-être être une bonne idée, la vie éternelle. Parce qu'on voit que la vie qu'on a là, elle est très passagère. Alors, c'est intéressant, c'est une question de perspective, on apprend à travers ces choses-là. C'est intéressant de voir comment M. Wénin explique ces choses-là. Mais, pour ce qui est des apôtres, ils n'étaient pas vraiment convertis. Et ce qui les intéressait, je pense, c'était leur récompense, ce que le Christ avait dit. Vous allez être les chefs des douze tribus d'Israël. Ça, c'est intéressant, là. Ils n'étaient pas convertis parce que vous vous rappelez la veille de la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé. Ils se disputaient entre eux autres, les disciples, ils se disputaient entre eux autres pour savoir qui allait être le plus grand dans le royaume. Ils n'avaient pas tout à fait compris. que les plus grands dans le royaume, c'est les plus grands serviteurs, là. Encore là, ils pensaient à leur poste qu'ils allaient avoir. Ils n'avaient pas encore l'attitude nécessaire. Ils voyaient l'aspect physique de la récompense. Régné sur les douze tribus, mais ils n'avaient pas encore l'attitude nécessaire. Nous, on est rendus au temps de la fin. Et Jésus nous dit de surveiller des choses précises. On le voit dans Matthieu 24. Et une des choses qui nous encourage actuellement, c'est que dans Matthieu 24, verset 14, notre but à la petite église du Dieu vivant du temps de la fin, c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et on a presque couvert la planète actuellement. C'est Dieu qui va décider quand c'est suffisant. Mais dans Matthieu 24, 14, c'est dit, cette bonne nouvelle, c'est une prophétie, sera prêchée dans le monde entier. pas pour convertir, mais pour servir de témoignage, pour avertir. Alors, viendra la fin. Ça, c'est notre rôle. Et on voit que notre rôle, vraiment, commence à couvrir la planète. Pour nous, qui sommes appelés à l'âge adulte, le royaume et le retour du Christ, quand on a appris ça, c'était entièrement nouveau. Mais pour vous, les jeunes, qui avez grandi dans l'église et qui avez toujours entendu ces choses-là annoncées, la question est celle-ci. Est-ce que vous y croyez? Vraiment? Est-ce que vous voulez en faire partie? Est-ce que vous avez un désir réel d'en faire partie? Et ça s'applique aussi à nous tous, même aux gens plus âgés qui sont là depuis des années. Dieu veut voir ce que vous, les jeunes, et ce que nous, les moins jeunes, avons vraiment dans le cœur. Est-ce qu'on tient à son royaume? Est-ce qu'on tient à son appel? Est-ce qu'on est déterminé à être ferme en le suppliant de nous aider à passer à travers les écueils, à changer les choses qu'on a changées, notre perception des choses aussi, parce qu'on vient d'un autre monde, on vient de l'éducation qu'on a eue, on vient de plein de choses et on a un ménage à faire dans nos façons de penser. Il ne faut pas perdre l'offre de Dieu. Et c'est intéressant, M. Winnell, dans son sermon, je vais faire la même chose que lui, s'il voit le sermon en français, il ne comprendra pas ce que je dis, mais il va voir que j'ai respecté ce qu'il a fait. à un moment donné, il sort les pieds comme ça, et il dit, arrangez-vous pas pour qu'un jour, vous disiez, on m'avait offert les clés du royaume, les clés de la voiture pour me rendre là-bas, pour comprendre les mystères de Dieu et avoir tout ce qu'il faut pour me rendre. et je ne les ai pas pris. C'est ça, la réalité. J'ai aimé son exemple parce que c'est un exemple qui est très, très fort. Et c'est pour ça qu'il dit dans Luc 21, verset 36, veillez et priez pour être jugés dignes d'échapper aux choses qui viennent d'être protégées par Dieu et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'être épargnés, d'être encore vivants. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère l'appel de Dieu. Si vous comprenez ce que je vous dis, M. Winendi, mettez votre vie en ordre. Mettez votre vie en ordre. Les choses viennent, les choses avancent. On voit qu'en Europe, c'est maintenant tout bouleversé. Il y a plusieurs déchirements. Il y a des changements majeurs qui sont en train de s'opérer. Et les prochaines calamités vont s'abattre sur nos pays israélites. Allez dans Jérémie 30. Il y a des calamités qui sont annoncées qui vont bientôt s'abattre sur nos pays israélites. Jérémie 30, verset 7. Malheur, car ce jour est grand. C'est le jour de la grande détresse. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. C'est un jour sans pareil comme le Christ a parlé. Et regardez le dernier verset du chapitre, verset 24. « La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas accompli tout ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté, les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. » Et nous sommes à cette époque. Et Dieu vous donne à vous et à moi de comprendre ce qui vient pour vraiment être capable de s'y préparer et de rester prêt. Troisième et dernière raison que je vous donne rapidement maintenant pour laquelle vous êtes ici, c'est pour vous préparer à votre rôle futur dans le monde de demain, dans le royaume de Dieu. Et pour ça, Dieu nous dit de sortir du monde des façons de faire contraire à ses lois du monde autour de nous. Vous pourrez aller voir dans 2 Corinthiens 6, verset 17, où c'est dit clairement. Et ça, sortir du monde, sortir des voies du monde, c'est pas facile, c'est pas évident parce qu'on nage à contre-courant à ce moment-là de la société autour de nous. C'est très difficile pour tous et je dirais encore plus pour nos jeunes. Et c'est plus difficile aujourd'hui pour les jeunes dans l'Église que quand nous sommes venus à l'Église alors que le monde était moins méchant qu'il est là et moins attrayant qu'il est là alors qu'il y avait moins de pression qu'il existe actuellement sur nos jeunes autour. Ça demande que Dieu vous donne une force spéciale à vous les jeunes mais demandez-lui, il sait à quel temps vous êtes et il sait ce qu'il veut faire de vous. Les promesses s'adressent à vous comme aux autres également. Il faut du courage pour suivre les voies de Dieu, pour sortir du monde, pour ne pas faire comme les gens qui font le mal sans se préoccuper des conséquences parce qu'il y a des conséquences à tout mal. Vous allez y arriver si vous savez pourquoi vous choisissez la voie de Dieu. Je veux être dans le royaume de Dieu. C'est réel. Je sais que ça va arriver et je veux être là. Je veux m'appliquer à faire ce qu'il faut avec l'aide de Dieu. Dieu veut voir ce que vous et moi on a dans le cœur. Comment on considère son appel? Est-ce que c'est devenu la chose principale de notre vie? Est-ce qu'on met Dieu vraiment en priorité dans notre vie? C'est ce que Dieu veut voir. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi Dieu vous a attiré à la vérité. Voilà pourquoi Dieu vous a invité à une vie différente maintenant et à une vie extraordinaire éternelle dans le monde à venir. L'Église, l'équipe du Christ se compose d'individus invités personnellement et individuellement à sortir du monde. Vous êtes ici parce que vous avez été appelés pour être vigilants et vous préparer au retour de Christ et troisièmement pour vous préparer à votre rôle futur en vivant déjà selon les lois de Dieu. L'appel est précieux. Il ne peut pas y avoir un but plus grand dans la vie d'un être humain. dans la vie d'un être humain. Sous-titrage Société Radio-Canada